L'enfant au sac Trois voyageurs sortent de la nuit. Le premier voyageur dit « Il était une fois, dans un pays pas très loin d'ici, une coutume étrange. Dans ce pays, quand un enfant est prêt à parler, quand il est sur le point de dire son premier mot, on lui donne un sac de mots, un grand sac rempli de tous les mots qu'il pourra dire pendant sa vie. » L'enfant prend le sac Le sac est lourd. L'enfant se courbe et titube sous le poids des mots qu'il doit porter, puis dire. Et il s'éloigne lentement en disant ses premiers mots. L'enfant grandit avec chaque mot qu'il dit, et le sac, lui, se vide lentement, mot à mot. Quand le sac est vide Quand l'enfant vieillissant n'a plus de mots pour dire d'où il vient, qui il est, ce qu'il veut, pour raconter son histoire, ses rêves, pour crier sa colère ou chanter son amour, on le met dans le sac, on referme le sac, et on l'emporte. Le deuxième voyageur dit « Il était une deuxième fois, dans un pays pas très loin d'ici, une coutume étrange. Dans ce pays, quand un enfant est prêt à parler, quand il est sur le point de dire son premier mot, on lui donne un sac de mots, un grand sac rempli de tous les mots qu'il pourra dire pendant sa vie. L'enfant prend le sac, le sac est lourd, l'enfant se courbe et titube sous le poids des mots qu'il doit porter, puis dire, et il s'éloigne lentement en disant ses premiers mots. L'enfant grandit avec chaque mot qu'il dit, et le sac, lui, se vide lentement, mot à mot. Quand le sac est vide, quand l'enfant vieillissant n'a plus de mots pour dire d'où il vient, qui il est, ce qu'il veut, pour raconter son histoire, ses rêves, pour crier sa colère ou chanter son amour, il est libre et s'envole en tenant le sac, le sac qui est maintenant vide de mots mais rempli d'air et qui l'emporte haut, très haut, vers un autre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Le troisième voyageur dit, il était une autre fois, dans un pays pas très loin d'ici, une coutume étrange. Dans ce pays, quand un enfant est prêt à parler, quand il est sur le point de dire son premier mot, on lui donne un sac de mots, un grand sac rempli de tous les mots qu'il pourra dire pendant sa vie. L'enfant prend le sac, le sac est lourd, l'enfant se courbe et titube sous le poids des mots qu'il doit porter, puis dire, et il s'éloigne lentement en disant ses premiers mots. Mais un jour, un enfant ne dit pas son premier mot. Cet enfant qui était prêt à parler, sur le point de dire son premier mot, ne dit pas son premier mot et ne le dira jamais. L'enfant ne parle pas et le sac, lui, ne se vide pas. Et cet enfant continue de marcher, sans cesse, il marche, du pas de celui qui a trop marché pour courir, mais que rien ni personne ne peut arrêter. Il marche à travers le monde, en portant son grand sac rempli de tous les mots. Depuis combien de temps marche-t-il ? Certains disent un an, d'autres un siècle. D'autres enfin disent que cet enfant a toujours été là et que le sac de mots qu'il porte est en fait le monde dans lequel nous vivons. Cela appelle cet enfant qui ne dit rien Atlas. Atlas Junior. Écoutez le passé. Écoutez le respirer. Écoutez le rêver. Écoutez le souffrir. Écoutez-le nous porter. Écoutez-la. 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 L'enfant au sac est publié aux éditions Espace 34. Dans le recueil, il était une deuxième fois.